Je vous avouerai pour cette vidéo j'étais un peu énervé à la lecture de l'article tellement c'était abyssalement con et en fait comme vous le savez quand on traite des trucs de SJW à gauche à droite je le prends beaucoup avec le sourire avec le rire parce que ça me fait rigoler mais quand ça me touche un peu plus personnellement c'est dur de prendre du recul on va essayer de prendre du recul qu'est ce qui se passe des universités encore évidemment une nouvelle tentative de censure aux états unis ils veulent censurer huis clos de jean paul sartre huis clos de jean paul sartre huis clos de jean paul sartre alors le ton du générique je vous laisse essayer de trouver qu'est ce qui serait problématique dans un petit huis clos de trois personnages sur une pièce de théâtre extrêmement courte mais extrêmement légendaire évidemment alors avant de se lancer il faut parler de quelque chose d'intéressant et d'important huis clos de jean paul sartre n'a rien à voir avec le département ou au mieux aller voir le sketch de Dupontel non huis clos c'est une mini mais genre une mini c'est ça huis clos vous avez vu l'épaisseur de c'est ça la pièce de théâtre huis clos c'est une mini pièce de théâtre qui est rentrée dans la légende tellement elle était bien pour alors ça c'est huis clos avec les mouches juste après mais bon ce que je veux dire par là il faut que je vous donne un peu pourquoi je suis attaché à cette pièce je suis quelqu'un qui détestait lire au collège au lycée quand il nous faisait lire les trois mousquetaires joseph rouletabi les mystères de la chambre jaune c'était chiant mais genre c'était chiant mais bordel de merdement qu'est ce que c'était chiant je je détestais ça qu'est ce qu'on a encore lu le lion de joseph quessel aussi on a lu pas mal de petites choses à cause comme ça et en fait il y a un prof qui nous a fait lire huis clos et là c'est juste génial c'est incroyable et la phrase évidemment la plus célèbre l'enfer c'est les autres les sjw les groupes lgbtq extrémistes et tout le bazar on peut le dire que oui l'enfer c'est eux si vous ne connaissez pas huis clos franchement ça se lit en 20 minutes une demi-heure foncez le voir histoire de se calmer je vous invite aussi à elle est magnifique la couverture elle est magnifique elle est toute blanche en fait c'est george perec la disparition c'est un putain de roman de presque 300 pages qui traite d'une disparition il faut savoir que le la lettre la plus utilisée dans la langue française c'est la lettre e essayer d'écrire une phrase sans utiliser la lettre e ça devient très compliqué essayer d'écrire un roman de 300 pages sans jamais utiliser une seule fois la lettre e c'est george perec bon du coup il ya trois e pour george perec mais voilà mais c'est les seules fois où vous verrez le e dans leur bouquin c'est assez dur à lire mais c'est incroyable dans sa performance bref on s'en fout c'est bon vous avez le temps de réfléchir qu'est ce qui pose problème dans huis clos de jean paul sartre les étudiants protestent contre le projet de mettre en scène la pièce classique no exit de sartre cela nous permet pas de nous sentir en sécurité donc chez eux ça s'appelle no exit pour ceux qui ont vraiment pas lu il s'agit comme vous voyez là sur la petite photo de trois personnes qui se retrouvent dans un huis clos dans une pièce fermée il n'y a pas de fenêtre il ya la porte est fermée il ne peut pas en sortir ils se rendent compte au fur et à mesure de la pièce de théâtre qu'ils sont en enfer et l'enfer c'est justement ça ils vont devoir vivre ensemble pour l'éternité et ils ne se supportent pas je résume une pétition a été lancée contre la décision du département de théâtre de l'université de western washington de présenter la pièce existentialiste no exit cet automne la pétition fait valoir que le scénario est problématique car il est stéréotype les femmes et les lesbiennes et place un homme dans un rôle de quasi leadership ce qui perpétue le patriarcat plusieurs choses à ce point là dans la c'est dans la pièce de théâtre il ya une femme lesbienne ça a été écrit en 46 ou en 47 cette imagine comment il était en avance sur son temps jean paul sort de ce côté là déjà c'est cool après il met l'homme en quasi leadership les les gars les messieurs les sjw ou les femmes et jw les baïtso les membres de la lgbtq est ce que vous êtes au courant qu'il y a des hommes qui sont en leadership qui existent encore dans la vraie vie actuelle est ce que vous êtes au courant qu'il y a des femmes femmes de haut foyer qui sont très contentes également et que c'est pas un mal que ça soit l'un ou l'autre c'est jusque là dans les présentations bas il a pris il essaie de dehors c'est le bordel un il essaie de prendre le leadership ou l'a élu au moins le huis clos parce qu'il essaie de prendre le leadership mais on ça va pas très loin non plus un c'est justement tout le principe de la pièce trou de balle ça c'est le début lors du choix d'une pièce pour la saison à venir il semblait y avoir un angle mort et ça c'est très intéressant parce que c'est un nouvel élément de langage de ces gens là il y a un angle mort et j'avais pas tilté tout de suite mais dans la précédente vidéo qu'on avait fait sur les arbres sont racistes et l'utilisent cet élément de langage il n'y a pas de problème mais faites attention il y a un angle mort il peut y avoir des problèmes si vous y regardez de plus près et du coup ils utilisent maintenant ce nouvel élément de langage pour justifier plein de choses débilisantes au possible et donc là il il semblerait qu'il y ait un angle mort le sexe et la sexualité n'étaient pas pris en compte indique la pétition t'imagines on choisit une pièce de théâtre non pas parce que c'est un standard de la littérature parce que c'est d'une qualité incroyable au scénario non il faut choisir le la pièce de théâtre en fonction de la sexualité et le sexe parce qu'ils n'ont pas été pris en compte et aussi rajouter la diversité de ce côté là on avait fait une vidéo aussi récemment de cendrillon c'est cendrillon voilà c'est ça c'est cendrillon est beaucoup trop blanche et une représentation théâtrale de cendrillon a été annulée car le casting était beaucoup trop blanc une partie du casting sera donc licencié en fonction de leur couleur de peau pour plus d'inclusivité je vous mets aussi le lien de cette vidéo dans la description mais on est là dedans nous comprenons que c'est une pièce qui vise à nous défier en tant que département mais ce jeu n'est pas difficile s'il nous permet pas de nous sentir en sécurité donc on a des acteurs actrice et plus si infinité qu'ils ne peuvent pas jouer certains rôles parce qu'ils ne peuvent pas se sentir en sécurité elle veut juste jouer un buisson un nuage un c'est arrête les théâtres arrête le cinéma au bout d'un moment qu'à quel degré de snowflake isme de flocons de légitude on peut arriver pour être trigger à ce point par un rôle dans une pièce la pétition fait également valoir que la pièce est inappropriée pour le moment car elle se déroule dans une pièce dans laquelle les personnages ne peuvent pas s'échapper et peut donc être trop mentalement pénible pour la communauté à regarder surtout si nous sommes toujours en quarantaine à ce moment là ça va pas plaire à tout le monde ça va pas plaire à tout le monde ce que je vais dire mais au bout d'un moment une petite claque patriarcale ça leur ferait pas de mal je pense non cette pièce n'est pas un défi mais renforce plutôt les notions classiques de la féminité conçue par le patriarcat il n'y a aucune histoire de sexe là dedans enfin si il y a des avances de sexe des avances à un moment mais on va pas rentrer dans les détails de la pièce en plus elle est super courte je vais pas vous la spoiler déclare la pétition en ajoutant que c'est inquiétant et inacceptable no exit est une pièce du philosophe et existentialiste français jean paul sartre écrit en 1944 en 1944 il s'agit d'environ trois personnages piégés dans une pièce et au fur et à mesure qu'elles y passent plus de temps elles se rendent compte qu'être piégé dans l'éternité avec les trois mêmes personnes est un enfer par opposition au feu et au souffre la réplique la plus célèbre de la pièce hell is for other people hell is other people arrive à la fin lorsque le personnage masculin réalise ceci quoi seulement deux d'entre vous je pensais qu'il y en avait plus beaucoup plus c'est donc l'enfer c'est ça l'enfer j'ignorais jamais cru vous vous souvenez de tout ce que nous avons dit sur la chambre de torture le feu le souffre la manne ardente la marne ardente des vieilles histoires d'épouse il n'y a pas besoin de poker brûlant l'enfer c'est les autres et c'est ça qui est génial avec cette pièce bon ça spoil évidemment mais il n'y a pas en gros il t'explique qu'il n'y a pas des épreuves de la torture de 2d des blessures il n'y a rien de tout ça le pire qu'on puisse avoir en tant qu'être humain c'est d'être enfermé avec d'autres êtres humains l'enfer c'est les autres il n'y a rien de plus qui peut nous faire chier qu'une autre personne humaine en fait ce qui préoccupe les militants de la western wachitan university c'est l'intrigue qui entoure les trois personnages principaux une femme estelle se plaint de l'affection de l'homme nommé garcin l'autre femme une lesbienne nommée inès cherche le réconfort d'estelle mais est repoussée le stéréotype entourant inès est inexact et extrêmement nocif et perpétue des idéaux abusifs autour d'individus identifiés identifiant les lesbiennes déclare la pétition là ça me pose un autre problème bordel de merde que vous soyez homo lesbienne ou non binaires ou tout ce que vous voulez vous n'êtes pas des gaites ce que je veux dire par là c'est que il y a des lesbiennes comme ça quand tu vois un gay ultra efféminé c'est un gay ultra efféminé il ya des gays qui sont moins efféminé mais il y a de tout ça me fait penser évidemment à mg la lumière des lumières qui se prenait la tête avec un trans qui le trans n'était pas d'accord avec lui et lui 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 dit carrément en fait tu n'as rien compris au combat des trans t'es pas trans pour moi et dit il dit ça un trans au bout d'un moment tu peux pas te mettre à la place des autres et essayer de comprendre c'est quoi le combat à la place des autres et je suis désolé la lesbienne inès qui est dans ce truc c'est un archétype de lesbienne qui existe et il n'y a pas de problème là dessus c'est exactement le même problème que il ya des mères au foyer elles sont très bien il y en a ils le vivent mal mais il y en a elles le vivent très bien faut aussi peser le pour et le contre pas tous des guettes avec tous la même vous n'allez pas aller loin avec ça à part passer pour des cons et des connes et des c'est quoi des coins des connes non binaires du coup déclare la pétition c'est le mauvais type de représentation queer qui est très blessant pour les personnes lgbtq dans les communautés théâtrales étudiantes et encore imaginons elle aurait été vraiment problématique un peu cliché on parle d'une pièce qui est écrite en 1944 au bout d'un moment on peut recontextualiser non ça va plus loin la pièce comprend des avances sexuelles non désirer une autre préoccupation répertoriée dans la précision dans la pétition les jeux avec des représentations de harcèlement sexuel et d'avant sexuel indésirables sont nuisibles et peuvent raviver des sentiments de traumatisme chez les membres du public et les étudiants qui regardent ou travaillent des acteurs qui travaillent sur cette pièce déclare-t-il ce moment là on arrête les films on arrête les théâtres on arrête toutes les histoires on fait plus que du du dora l'exploratrice et encore c'est sûr qu'ils peuvent trouver quelque chose de problématique mais il n'y a plus aucune histoire en fait il n'y a plus aucun enjeu il n'y a plus aucune construction de scénario de plot twist de parcours initiatique de combat non ça peut raviver des sentiments et des traumatismes chez les gens une douzaine d'étudiants ont travaillé ensemble pour rédiger une pétition de six pages la pétition est presque plus longue que la putain de 2 que le putain de théâtre une pétition de six pages il ya le lien dans l'article si vous voulez la lire expliquant pourquoi le département devrait abandonner la pièce l'effort est dirigé par katie ginter étudiante en théâtre de la wou la washington west university les stéréotypes sexistes et les stéréotypes sexuels ne sont tout simplement pas nécessaires a déclaré ginter à the college fix lors d'une interview elle a dit que la pièce est basée sur l'idée que la femme que les femmes ont besoin d'hommes mais nous n'en avons pas besoin dit ginter avec un petit rire et là c'est faux il ya des femmes qui ont besoin des hommes il n'y a pas plus tard qu'il ya trois jours ma femme m'a demandé d'ouvrir un bocal ça arrive elle est rentrée des courses elle m'a demandé de rentrer la voiture ce qu'elle avait peur de racler la voiture ce que le poteau est un peu compliqué alors qu'on a on a bien des smart cam à 360 degrés c'est limite gta peut-être 360 degrés tu regardes le limite je retourne plus la tête quand je garde la voiture je regarde le truc de caméra ça fait presque un truc à la gta en vue du dessus impossible de rayer la bagnole mais bon oui il ya des femmes qui ont encore besoin des hommes pour certaines tâches oui bah oui et inversement il ya des hommes qui ont besoin des femmes pour certaines tâches faut bien que quelqu'un rabaisse la belle la lunette des toilettes par exemple bref on va pas faire la liste il y en a plein interrogé sur le moment de la mise en scène d'une pièce de théâtre dans ce qui équivaut à une quarantaine éternelle pendant une pandémie réelle guinter a déclaré que que quelle que soit l'heure à laquelle nous sommes nous n'avons plus besoin d'une pièce comme celle ci mais qui tu es pour choisir quelle pièce doit être à ce moment là on arrête aussi roméo juliette qui est un des standards des pièces de théâtre mais parce que ça peut être traumatisant par rapport à ceux qui sont suicidés et après ça sert à rien de faire la liste de toutes les pièces de théâtre pour serait débile guinter n'est pas étrangère aux pétitions elle y a été impliquée dans une longue liste de revendications concernant la lutte contre le racisme systémique évidemment au sein du département du théâtre de l'université de western washington en 2020 qu'elle a partagé avec the fix en gros faut peut-être juste la dégager elle en fait c'est tout on gagnerait énormément de calme lorsqu'on lui a demandé si la pétition no exit reflétaient l'ensemble du département de théâtre de la ou guinter a répondu oui c'est définitivement le cas non seulement cela il n'y a aucune réaction de la part de quiconque dans le département à propos de la perspective de réévaluer ou de remplacer la pièce a-t-il déclaré je comprends toujours pas moi j'ai j'ai fait que j'ai fait trois ans ou quatre ans je sais plus de sociologie de religion et anthropologie à l'université on avait un prof qui s'appelait mendès sargo que je surkiffais qui nous parlait de l'anthropologie des religions justement c'était judge dredd et il disait je suis judge dredd dans cette pièce je suis dieu je déroule mon cours si ça vous pose un problème vous barrez et je comprends pas que il lui dit non mais été je fais le pièce de cette que je veux ça pose un problème dégage et c'est tout et on passe à autre chose on trouvera quelqu'un d'autre surtout pour avoir pour des raisons si débiles c'est ça le truc c'est pour des raisons si débiles guinter a déclaré qu'il avait été encouragé par le président du département du théâtre allant à lancer la pétition et à voir quelle était la réponse des étudiants et des membres du public il a elle a recueilli près de 200 signatures jusqu'à présent et on ne sait pas si le spectacle continuera il ya eu un retard dans le verdict en raison des vacances de printemps a déclaré guinter actuellement il n'y a pas eu de casting ou d'audition pour la pièce mais la reste sur la liste des cadres dans le cadre de la saison théâtrale de 2021 2022 de la wu le site web indique que la liste a été créée à partir de suggestions d'étudiants et de discussions avec les professeurs si la pièce est produite après tout guinter a déclaré qu'elle soutiendrait personnellement les élèves qui choisissent de participer à la pièce la pétition suggère de nombreuses pièces alternatives à no exit mais note que si elle est mise en place elle devrait inclure un avertissement de déclenchement ah oui si elle est mise en place elle devrait inclure un avertissement déclenchement donc un trigger warning avant que la pièce se joue pour le public et aussi une formation de sensibilité pour les personnes impliquées dans la production faut qu'ils fassent une formation parce que la pièce est tellement horriblissime psychologiquement ils sont obligés d'avoir quelques heures de psychologie et de formation à la sensibilité non mais allo quoi ce genre de personnes allo quoi est ce mais je l'imagine trop quelqu'un lui dire et t'es lassé son défait et regarde ses lacets mais la c'est son noir mais je fais du racisme systémique qu'est ce que je veux faire et de lendemain on leur trouve en tongs avec des chaussettes blanches ah bah non des chaussettes noires ah oui mais alors si elle prend des chaussettes blanches elle va être traité de racisme de suprématisme blanc mais si elle prend des chaussettes noires elle va dire qu'elle enfourne des noirs et du coup elle est pour l'esclavage ça va être compliqué on va être pieds nus alors pieds nus en tongs en croque ouais vas-y pieds nus en croque elle appelle également un panel de femmes et de lgbtq plus dirigés avant ou après la pièce qui est obligatoire pour que tous les membres du public et assistent soulignés dans l'original en gros il faut que absolument il y a une réunion avant pour expliquer tout ce qui peut se passer de dangereux dans cette pièce et qui peut être très compliqué qu'il faut débunker ou alors après orange mécanique tu vas voir pourquoi c'est pas c'est pas bon et c'est un truc de fou une bifle jusqu'à ce qu'il y ait une molleur qui saute clairement je pense que c'est c'est le remède idéal pour ce genre de personnes le département des affaires médiatiques de l'université de western washington n'a pas répondu aux demandes des commentaires de college fixe n'hésitez pas à vous à donner votre avis votre opinion dans les commentaires n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de youtube partager sur les réseaux sociaux abonnez vous la quai cloché disliker ces quelques petits coups de poignet et ça cassera les couilles à personne pas cassera les couilles à ce genre de personnes mais au moins ils seront au courant qu'il ya ce genre d'histoire et pourront aller les soutenir et ils me remercieront de faire passer ce message parce qu'ils n'étaient pas au courant ce genre d'histoire bisous à vous portez vous bien et surtout lisez huis clos et surtout aussi pour le fun lisez la disparition et surtout continuez à cliquer sur les vidéos rester sur la chaîne youtube regarder d'autres vidéos et à bientôt pour de nouvelles aventures bye